Musique Les ateliers d'art portésien font une exposition tous les deux ans avec l'atelier Terre à portée de main, avec l'aide de la municipalité. Tous les deux ans, il y a un thème différent qui est choisi chaque année par notre intervenante. Cette année, c'est le thème du bleu. Pourquoi le bleu ? Le bleu est une couleur rassurante et poétique. Son chant sémantique évoque le repos, les vacances, l'amour, le voyage, l'infini, le rêve ou encore le souvenir. Elle a inspiré de nombreux artistes, notamment Picasso, Van Gogh. C'est la couleur artistique par excellence. Musique Ce que je voulais préciser, c'est qu'on est un atelier dynamique où chaque personne peut s'exprimer, indépendamment de notre intervenante qui est là pour nous guider, pour nous faire des progrès, pour nous enseigner les différentes techniques. Peinture à l'huile, peinture à l'acrylique. Et les techniques, c'est le couteau ou la brosse. Il y a le pochoir aussi. Mais après, c'est selon notre goût personnel. Il n'y a pas de choses imposées. Là, il y avait le bleu imposé, mais après, chacun a suivi son idée, son motif. Musique Alors, dans notre atelier, nous avons beaucoup de liberté. Et même avec ce thème imposé qui est le bleu, notre professeur, Céline Le Breton, qui est plasticienne et artiste peintre, est tout à fait à notre écoute. Elle nous a respectés dans nos choix de technique, dans nos choix différents. Que l'on soit débutante ou confirmée dans la peinture, Céline Le Breton arrive à se mettre à notre écoute et laisser émerger, en fait, toutes nos émotions dans notre toile. Et moi, ça ne fait pas longtemps que je peinte. Ça fait à peu près deux ans. Et grâce à notre professeur, eh bien, voilà, moi, j'arrive tout à fait à trouver ma place dans cet atelier et prendre beaucoup de plaisir avec toutes les personnes qui y sont. Et là, je vais vous présenter ma peinture. Elle s'appelle Blue York. Blue York, c'est la peinture bleue. C'est New York bleu. Grâce à notre professeur, moi, j'ai appris qu'on pouvait peindre en faisant des collages. Et là, j'ai collé des morceaux de carton. Et ça a permis de donner le relief à ces gratte-ciels et a libéré une émotion. Parce que pour moi, le bleu, comme les artistes peintrent, le bleu, c'est la lumière, c'est la vie. Et moi, ça m'évoquait cette ville, une ville qui vit tout le temps. À l'occasion de l'exposition des deux associations, Terre à portée de main vous propose de découvrir une création collective sur une idée proposée par Leslie Amadis, membre de l'association. Confluence bleue est une composition symbolisant la confluence de la Garonne et de l'Ariège, alliant céramique et métal. Les éclats d'eau bleue sont réalisés en gré par chaque adhérent. Après une première cuisson, des émaux haute température préparés à l'atelier par Yves Carayon ont été posés. Pendant ce temps, la structure métallique a été réalisée par Gérard Vallette, ami de l'association. Les éléments ont ensuite été assemblés pour former confluence bleue, ici exposée. Pour accompagner la confluence de la Garonne et de l'Ariège, les galets reposent sur les berges. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501